Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des idées pour avoir des idées de business et vous expliquer que c'est normal si vous n'avez pas d'idées c'est parfois frustrant parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ont plein d'idées de business qui partent dans tous les sens et nous c'est parfois pas le cas tu vois et donc j'ai envie de parler de ça avec toi ça suit un petit peu la vidéo précédente encore une fois c'est une formation complète sur l'import-export, le dropshipping le e-commerce et compagnie, je te donne tout ce que je connais t'as le lien dans la description avec toutes les vidéos si t'arrives comme ça en cours de route regarde peut-être les vidéos précédentes sinon tu vas être un petit peu perdu donc voilà, l'idée maintenant c'est ça bah justement en parlant d'idées c'est normal si tu n'as pas d'idées si tu n'as pas forcément le réflexe que certaines personnes ont lorsqu'elles voient un truc elles voient un truc, elles se disent waouh, ça je pourrais le vendre à telle personne elles voient par exemple les masques FFP2 elles voient qu'il y a des problèmes avec les animaux justement et qu'il y aurait des animaux à Hong Kong qui auraient été contaminés paf, idée de produit, vendre des masques FFP2 pour les chiens et toi tu dis c'est une putain de bonne idée mais je ne l'ai pas eu cette idée comment est-ce qu'ils ont fait pour l'avoir ? et eux ils disent bah c'est venu comme ça quoi c'est facile écoute et en fait j'ai envie de faire une analogie avec les premiers de la classe parce qu'en fait tu as deux types de premiers de la classe et c'est vraiment ça tu as souvent les gens qui sont comme la personne qui vient d'avoir cette idée de te répondre tu vois c'est un peu frustrant quoi ils te disent voilà c'est facile ça vient tout seul les idées c'est facile d'avoir des idées tu vois j'ai eu ça dans les commentaires des vidéos aussi à la fois j'ai des commentaires sur d'autres vidéos qui me disent c'est vrai que je n'ai pas d'idée de business je ne sais pas par quoi commencer et à la fois sur les vidéos qui parlent des idées donc tu as toute la liste de toutes les vidéos de cette série dans la description tu as des gens qui me disent mais c'est vrai que c'est facile les trucs sur les idées on en a plein des idées de business ce qu'il nous faudrait c'est plutôt par exemple les agents, le stock etc on va en parler aussi mais c'est frustrant de voir ces gens qui te laissent ces commentaires là parce que tu as les autres qui ont laissé les commentaires et qui te disaient bah j'ai pas d'idée moi je trouve pas d'idée je sais pas quoi faire justement ou est-ce que ça c'est une bonne idée comment savoir si c'est une bonne idée et c'est la même chose avec les premiers de la classe moi j'ai vécu ça quand j'étais plus jeune j'étais pas premier de la classe j'étais pas premier de la classe du tout mais je suis monté très rapidement après donc sur la fin du lycée parmi les meilleures de ma classe en travaillant avec des techniques avec des stratégies avec la PNL et je me rendais compte que ces personnes là qui disaient oh j'ai eu que 19 sur 20 si j'avais su j'aurais révisé j'avais rien fait super t'as envie de lui mettre des claques quoi et je me suis rendu compte qu'au final cette personne là elle s'appelait Marie dédicace si tu regardais un petit peu la manière dont elle travaillait au final elle travaillait comme moi j'avais travaillé après avec des techniques au final pour mieux mémoriser avec la programmation neurolinguistique enfin bon si t'as des enfants c'est super intéressant de t'intéresser à ça parce que s'ils sont pas premiers de la classe naturellement s'ils font pas la même chose que ce que tu peux manufacturer donc de manière innée et bien il faut tout simplement le manufacturer comme ça en fait tu peux devenir premier, deuxième, troisième de la classe relativement simplement en mettant en place et bien toutes ces stratégies que eux font aussi les premiers de la classe ils font ça aussi les gens qui ont des bonnes idées ils font ça aussi sauf qu'ils le font sans vraiment le savoir sans savoir pourquoi ça marche sans savoir pourquoi est-ce qu'ils sont si bons et c'est ça qui est frustrant donc voilà cette idée de de ne pas avoir des idées c'est tout à fait normal c'est un muscle qu'il faut entraîner et donc dans cette série de vidéos on va parler de trois manières de et bien d'avoir des idées on va parler de de comment avoir des idées à partir de rien tu vois t'as une page blanche devant toi t'as un stylo et tu dois avoir une idée de business maintenant comment est-ce que tu fais ? donc en moi je vais t'expliquer un petit peu comment travailler comment inventer des choses complètement à partir de rien des choses qui sont complètement nouvelles alors on se rendra compte quand même que parfois cette idée qu'on aura eue qui est une idée totalement nouvelle quelqu'un l'a déjà eue avant nous et ça ce sera la troisième partie donc t'as la première et la troisième partie déjà la deuxième partie ça sera comment avoir une idée qui en fait n'en est pas vraiment une c'est à dire qu'on va pas réinventer la roue on va recycler quelque chose qui existe déjà donc ces trois étapes c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette série de vidéos la page blanche tu vas inventer quelque chose de totalement nouveau recycler une idée existante et ensuite comment faire quand tu as une idée mais que ça existe déjà au final je voudrais avant d'attaquer ça t'expliquer quelque chose aussi pour les personnes qui ont des idées qui au final existent déjà des idées ça existe et c'est facile d'en avoir au final quand tu as toutes ces techniques là effectivement les personnes qui te disent dans les commentaires c'est facile d'avoir des idées c'est vrai elles ont raison parce qu'on peut manufacturer ça tu vas le voir mais il faut savoir que l'idée qui te rendra millionnaire elle arrive rarement toute seule c'est pas comme jouer au loto et pour que tu sois millionnaire pour que ça fonctionne pour que tu fasses de l'argent ne serait-ce qu'au moins voilà quelques centaines de milliers d'euros par an pour commencer on y va tranquillement il manque quelque chose à une idée c'est l'exécution et je sais plus qui est-ce qui disait ça mais c'est juste très très bon c'est que même une idée pourrie si tu as une exécution parfaite et bien tu gagnes de l'argent et tu peux devenir millionnaire si tu as une idée qui est géniale mais tu as une exécution qui est pourrie tu peux aussi devenir millionnaire et éventuellement si tu as une idée qui est géniale et une exécution parfaite là tu peux devenir pentamillionnaire voire plus pentamillionnaire c'est à partir de 5 millions et c'est là où ça devient vraiment intéressant parce que des millionnaires il y en a plein et au final c'est pas forcément le statut qu'il faut atteindre c'est pas forcément suffisant c'était peut-être MJ de Marco qui en parlait dans The Millionnaire Fastlane je te mets le lien de ce livre donc dans la description si tu l'as jamais lu c'est l'autoroute du millionnaire en français un truc comme ça donc voilà il va falloir mettre à exécution ces idées il va falloir les valider et il va falloir et bien vendre les produits que tu vas trouver avec moi ça c'est très 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 important voilà donc dans cette vidéo on a vu plusieurs choses on a vu que c'était ok on a vu que c'était possible donc de générer manufacturer les idées et on a vu aussi deuxième chose que il faudra coupler ça avec l'exécution c'est dommage mais je reçois souvent des messages de personnes une fois c'est une personne qui m'a choqué même qui m'a dit cette idée là que vous avez fait là je l'ai eu en 1987 regarde mon carnet et elle a jamais mis à l'exécution elle l'a jamais fait alors que ça aurait pu être quelque chose d'énorme quoi c'est triste c'est triste et donc il y a forcément des idées que tu vas avoir que d'autres ont déjà eu et donc on va en parler voilà ensuite ce que je voudrais évoquer avant d'attaquer tout ce qui est déclencheur pour générer et donc des idées c'est aussi qu'on va essayer généralement pas de proposer au final un produit mais plutôt de proposer une solution on ne vend pas le produit mais on vend la solution à un problème on vend le résultat il faut vraiment que tu te poses la question à chaque fois quand tu vas vendre quelque chose est-ce que tu es en train de décrire le produit ou est-ce que tu es en train de décrire le résultat est-ce que tu es en train de décrire la solution à un problème que la personne qui est en face de toi et bien et bien a tout simplement voilà je pense que c'est bon je pense qu'on peut attaquer comme ça on a vu un petit peu tout ça donc première manière d'avoir des idées ça va être avec la créativité la créativité ça se manufacture aussi ou du moins ça se catalyse c'est pas facile d'être créatif si par exemple t'es en face d'un mur tu vois dans ton bureau et puis en face d'un mur blanc tu vois à 50 cm du mur et puis t'es en train de te dire il faut que je trouve une idée il faut que je trouve une idée qu'est-ce que je pourrais bien faire il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui pourront t'aider à être plus créatif avant d'attaquer les déclencheurs là encore une fois ça me fait penser à Sony tu vois qui faisait des balades dans des parcs pour réfléchir aux problèmes et trouver des solutions ça me fait penser aussi à Jean Rivière qui est très bon aussi de ce côté là pour tout ce qui est créativité moi ce qui marche bien pour moi pour générer des idées c'est quand je suis dans un hôtel tu vois tu te fais un staycation même donc un hôtel qui est dans ta ville par exemple quand je suis à la mer tu vois j'étais en Thaïlande en bord de mer aussi ça m'a beaucoup aidé ou quand je suis à la montagne l'appartement dans lequel je suis en Chine actuellement et bien je suis en face d'une montagne tu vois enfin sur le balcon ici qui est une grande baie vitrée j'ai la montagne j'ai des arbres et au loin je vois les gratte-ciels du centre-ville c'est juste top comme vue et ça m'aide à trouver des idées et à être plus créatif il faut que tu regardes ce qui marche pour toi au niveau de la créativité quand tu veux chercher des idées mais en tout cas généralement ça sera rarement quand tu es sur l'ordi en face de ton mur l'agencement du bureau Jean Rivière en parlait beaucoup aussi ça c'est très bon pour avoir plus d'espace pour avoir quelque chose de une plus grande vision plus ta vision va loin tu vois soit tu te mets à la fenêtre soit tu te mets vraiment au bout de ton bureau tu vois et pour avoir une plus grande vision et ça permet d'avoir une meilleure créativité je crois que c'est les moines aussi qui font ça moi aussi sur le mur en face de moi par exemple qui est juste derrière cet appareil photo donc qui me filme actuellement j'ai fait une tapisserie traditionnelle chinoise avec des oiseaux qui sont sur un arbre et tout ça enfin bon voilà c'est pas un mur blanc tu vois il y a des boiseries il y a une tapisserie c'est juste voilà c'est plus inspirant qu'un mur blanc et c'est beaucoup plus inspirant que si le mur il était ici à 50 cm de moi qu'est-ce qui marche aussi bien pour moi je te dis ce qui marche pour moi après tu regarderas ce qui marche pour toi pour être créatif c'est quand je prends ma douche quand je fais la vaisselle quand je tonds la pelouse ça me fait un moment que je ne tourne plus la pelouse parce qu'en France quand je tondais la pelouse ça me donnait bonnes idées en Thaïlande je ne le faisais plus parce que il faisait trop chaud et ici je n'ai pas de pelouse je suis dans un duplex qu'est-ce qui marche aussi pour moi quand je vais courir que ça soit sur le tapis de course ou en extérieur ça m'aide beaucoup donc il faut que tu te poses la question maintenant c'est toi dans quel moment tu es le plus créatif est-ce que c'est quand tu es en train d'aller courir par exemple est-ce que c'est quand tu es au parc est-ce que c'est quand tu es à l'hôtel est-ce que c'est quand tu es dans un jacuzzi est-ce que c'est quand tu prends ta douche voilà c'est des exemples qui sont personnels maintenant c'est à toi de me dire quelle situation te rende plus créatif et tu peux reproduire comme ça quand tu es en train de rechercher des nouvelles idées de produits pour ton business que tu fais par exemple dans un process tu vois chaque semaine tu te dis je vais chercher une nouvelle idée par semaine bah chaque semaine tu vas aller et bien reproduire ça tu vas aller à la mer tu vas aller à la montagne tu vas aller faire un staycation tu vas aller je sais pas moi tombe ta pelouse peu importe d'accord ça c'est pour l'environnement au niveau du lieu mais ça marche aussi au niveau du moment dans la journée moi souvent le matin vers 10h du matin tu vois une fois que tu es bien réveillé après avoir couru par exemple j'ai des idées qui arrivent comme ça ou sinon plus tard dans la soirée après un ou deux verres de vin rouge là tu vois on est dans la soirée après un verre de vin rouge seulement et j'ai un petit café à côté tu vois pas mal de caféine ça m'aide aussi bah je suis plus à l'aise tu vois pour te parler je te parle sans vraiment script j'ai quelques notes ici en dessous mais c'est tout quoi tu vois et ça me permet de te parler de manière aisée et les choses tu vois ça se fait bien dans ma tête ça se fait bien voilà donc toi quel est le moment dans la journée qui te rend le plus créatif aussi si tu si tu manufactures pas ça si tu reproduis pas ça forcément tu auras du mal à trouver des idées maintenant qu'est-ce que je fais d'autre aussi pour avoir des bonnes idées c'est que j'utilise des déclencheurs des déclencheurs je me pose des questions tu vois tu te prends une feuille tu te prends une feuille de papier comme ça et tu vas noter les questions que je te donne et tu te dis ok maintenant Cédric aujourd'hui je vais te poser 10 questions tu vois ou maintenant Jean ou maintenant Michel ou je sais pas comment tu t'appelles je vais te poser 10 questions et puis tu vas y répondre peut-être que certaines questions t'inspireront pas du tout mais d'autres t'inspireront et tu vas répondre à ces questions et tu vas dire ok bah tiens je pourrais faire ça tiens ça serait bien de faire ça donc ce que je te recommande maintenant pour la suite et bien de cet exercice c'est de prendre une feuille et de prendre un stylo et de répondre aux questions que je vais te poser je vais faire une petite vidéo par question on se retrouve dans la prochaine vidéo pour trouver des idées on va parler de des problèmes on va parler de la sécurité on va parler de l'appétit on va parler de je sais pas moi de motivation etc je vais te poser plein de questions et puis tu réponds et puis je te donnerai moi ce que ça m'inspire aussi tu vois au niveau des idées de produits des idées de business même qui sont pas forcément des idées de produits pour une boutique Shopify ça peut être une idée dans l'import-export une idée de service une idée d'un business qui sera totalement différent on est entrepreneur ça peut générer d'autres choses chez toi que tu auras envie de mettre en place aussi voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo pour en discuter tu as le lien de la prochaine vidéo dans la description à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501